Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film que moi je connaissais, j'avais déjà vu au cinéma et que je renvoyais du coup à l'occasion et qui est disponible sur Amazon Prime Vidéo qui est No Country for All Men des frères Cohen. Alors, comment dire, pour résumer brièvement, c'est un chef d'oeuvre, clairement. Voilà, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille, c'est parce que c'est vraiment un film formidable avec un casting déjà 5 étoiles, on a Josh Brolin, Woody Harrelson, Javier Bardem, Tommy Lee Jones, entre autres. Plus des seconds rôles absolument époustouflants, une photographie-lumière de Roger Dickens, le célèbre chef opérateur qui a œuvré beaucoup pour les frères Cohen. Comment dire, comment parler de ce film brièvement ? En gros, c'est une sorte de western moderne, en fait, qui se déroule, on va dire, quelques années après la guerre du Vietnam et qui suit le parcours du personnage de Josh Brolin, qui est un ouvrier métallurgique, un soudeur, en fait, qui vit dans une caravane, un mec d'un milieu assez défavorisé et qui se retrouve, en fait, accidentellement mêlé à un trafic, en fait, de stupéfiants. Enfin, plutôt, c'est-à-dire qu'il arrive, en fait, dans un endroit où il y a eu une fusillade, un deal qui a mal tourné, un deal entre des Mexicains trafiquants et, en fait, il va s'emparer du fric, d'une valise, en fait, remplie de fric et il va partir en cavale, sachant qu'en fait, il est poursuivi et par les flics qui cherchent à remonter un peu le filon et à le retrouver, lui, et surtout par un tueur complètement psychopathe qui est joué, donc, par Javier Bardem, qui est juste le diable en personne, clairement. C'est-à-dire que le gars, en fait, chaque fois qu'il croise quelqu'un, il laisse un mort derrière lui, quoi. Et, enfin, il est ultra flippant. Il a vraiment une silhouette absolument démente avec cette coupe au bol, mais qui ressemble à rien. Et puis, il se balade avec un pistolet à recomprimer pour tuer le bovin. Il tue les gens avec ça. Il a un flingue avec un énorme silencieux... Enfin, c'est une silhouette à part entière vraiment ultra originale qu'on a rarement vue au cinéma et qui est juste flippante à souhait. Et ce mec-là va le poursuivre, en fait, pour récupérer, donc, le fric. Mais surtout, en fait, parce que c'est un gars qui ne laisse personne vivant derrière lui, quasiment. Donc, c'est cette chasse, en fait, qui se déroule dans les États du Sud des États-Unis, à la frontière américaine ou mexicaine. Et, voilà. Et, bah, c'est-à-dire que c'est un film vraiment, en termes de mise en scène, les frères Cohen sont des génies, déjà. Ça, je pense que vous le savez déjà. Et puis, le scénario, l'histoire est très simple. C'est très limpide. C'est très visuel. Il y a peu de dialogue. On a vraiment une esthétique très Western, avec ces déserts filmés vraiment à la manière des grands réalisateurs de Western, que sont John Ford. Mais il y a une influence aussi Western Spaghetti à la salle de l'Eon. Enfin, c'est grandiose. C'est vraiment un film que je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous l'avez peut-être déjà vu. Mais, voilà, c'est un film que je conseille absolument, qui est disponible sur Amazon Prime et qui est juste un chef-d'œuvre. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura donné l'envie. En tout cas, je vous dis à la demain pour un nouveau film.